Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des pré-Black Friday Alors c'est même pas la Black Friday Week, c'est même pas les Black Friday Non non, c'est les pré-Black Friday d'Amazon Et comment vous dire qu'actuellement il est genre 5h15 du matin Voilà, 5h15 du matin Donc ceux qui vont voir la vidéo au moment où elle sort Dites-vous que le monteur et moi on vient juste de le finir Donc déjà je vous invite à mettre GG au monteur dans les commentaires Parce qu'il est ultra disponible Et ouais, on va faire des dingueries là Allez, traite de bavardage, lancement Bon les gars, j'ai oublié mais tous les liens sont en description Allez bisous Et nous revoilà les potes Alors on n'oubliera pas le pouce bleu, le like, l'abonnement Comme d'habitude, les réseaux sociaux, etc etc Si le contenu te plaît, ça m'aidera à grandir comme d'habitude D'ailleurs, je tiens à vous remercier, on arrive encore une fois proche des 50k À l'heure où je parle, on a passé les 49 000 abonnés Vous êtes juste des grands malables Traite de bavardage, on va attaquer le vif du sujet Et c'est les pré-Black Friday Parce que oui, j'étais genre en train de tester J'étais en train de faire une vidéo qui va sortir normalement en décalé Parce qu'elle devait sortir possiblement lundi ou mardi Enfin ça va être compliqué Et au final, j'arrive tranquillou sur Twitter Et je vois ceci Si tu passes par là, coucou à toi Malek Je vois que tu postes l'alerte générale promo Black Friday écran Alienware Alors que l'après-midi, j'ai déjà fait un peu les promos, le tour des promos Je me dis bon, pour l'instant, il n'y a vraiment pas grand-chose Il n'y a pas grand-chose d'intéressant Et en plus, on en parlait avec Guillaume Genre, ben là, il y a quelques heures Avant qu'il parte se coucher Je lui disais, ouais, franchement, les promos Enfin, moi, je ne pense pas sortir énormément de vidéos et tout Puis il va se coucher Je tombe là-dessus Alors, Guillaume, si tu passes par là, je m'excuse d'avance Et voilà Donc il est quand même possible que Guillaume sorte aussi une vidéo S'ils font des mages Parce qu'apparemment, ça a l'air de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps Et vous allez voir qu'au niveau stockage et au niveau de la RAM On a quand même de sacrés dingueries Allez dans les timecodes Parce que tout le long de la vidéo, je vous ai mis des timecodes Donc si vous n'êtes pas intéressé par exemple par, je ne sais pas, de la RAM Passez tout de suite au stockage, etc, etc Je vous ai tout noté Donc si vous êtes plus intéressé par un composant qu'un autre Allez-y, ça va être beaucoup plus rapide pour vous Bon, et encore avant de commencer tout ça On va juste parler de l'application Kipa Alors ça, c'est Guillaume qui m'en avait parlé Donc K-E-E-P-A C'est pour voir l'historique des prix sur Amazon La fluctuation de prix, etc Parce qu'il faut quand même se rendre compte que ça m'a pris là 3 ou 4 heures de tout trier Parce qu'entre les vrais et les fausses promos On connaît, on connaît les Black Friday J'ai essayé quand même de vous trier des prix intéressants Alors vous verrez que par exemple chez Logitech, c'est les prix habituels Mais pour ceux qui voudraient acheter ou qui attendaient ces prix habituels Ça peut être intéressant Donc si vous voulez installer, vous voyez, c'est compatible avec quasiment tous les moteurs de recherche Pensez à l'installer Et je vais vous montrer plusieurs fois l'historique des prix Mais il y a quand même de grosses dingueries Bon du coup, on attaque avec le stockage en premier les amis Et on attaque avec du lourd, du Samsung 980 Donc là on est sur du 500Go On a le copain en 1TB, juste après Avec de la mémoire MLC, donc en 500 et en 1TB On est sur du NVMe 3.0 Mais le prix est juste ouf Pour du 500Go, les gars, c'est le prix qu'on retrouve les SATA Là on est sur du NVMe Pour ceux qui veulent se monter des configs Là maintenant, foncez C'est je pense le meilleur prix que j'ai jamais vu Sur du 980, même sur du 970 à l'époque Enfin ça n'existe pas J'ai jamais vu ce genre de prix Et c'est vraiment vraiment intéressant Et là je vous le remontre au niveau des prix On avait vu une fois une descente de prix à 53€ Et là on est encore en dessous Donc on est ici, pour vous rendre compte Et là je suis vraiment en all day Donc c'est assez ouf Et d'habitude on le retrouve plus aux alentours de 80€ 90-70€ Voilà, pour vous donner une idée Donc vous voyez, Kipa, vachement pratique, vachement utile Donc juste après, pareil, le 1TB 1TB, 83,99€ C'est le prix des SATA 3, les gars C'est vraiment dingue au niveau des prix Là pareil, je vous le mets en all Et vous voyez qu'on a déjà descendu à des prix bien bas On a vu des 90€, 95€ Mais jamais aussi bas qu'ici Enfin là, voilà, 83-99€ Ensuite on enchaîne avec peut-être un peu moins intéressant C'est les QVO de chez Samsung Donc là on est sur du QLC C'est pas forcément ultra ouf Mais bon, pour faire du stockage mort ou juste du jeu vidéo Ça va très amplement suffire les amis Les puristes, je vais vous voir arriver dans les commentaires Laissez tranquille les gens qui prennent du QVO pour jouer Ça suffit Ça suffira Et bon, là c'est intéressant de les présenter Parce que pareil, au niveau des prix, ils sont bien bas 71€ le 1TB Et s'il n'y a plus de 990€ dispo Prenez peut-être du 1TB en QVO Ça peut rester intéressant Pareil au niveau des prix, vous voyez On a eu déjà des descentes de prix beaucoup plus basses Mais on reste dans la partie la plus basse de ces QVO On a des fois des descentes de prix qui piquent un peu plus bas Mais bon, ça reste intéressant Ensuite on enchaîne avec le 2TB Et 134,99€ On retombe encore une fois dans les prix les plus bas Mais c'est pas fini les amis Parce qu'ils ont aussi mis en promo le 4TB Et 255,99€ Alors j'avais aussi regardé au niveau des prix On retombe dans des prix les plus bas Vu en tout cas les 3 derniers mois Et même ever On n'a jamais vu un prix aussi bas pour du 4TB Surtout en SSD Je le redis, ça vaut vraiment le coup Même si c'est du QLC Avoir un 4TB SSD Même pour du taux de transfert Si on fait du stockage, des vidéos ou autre chose Ça peut devenir intéressant On déménage ensuite sur du crucial Avec les P5 Alors là on change totalement On passe sur du 4.0 en NVMe Les amis Là pareil, prix ultra intéressant 128,99€ Pour du 1TB en PCE 4.0 C'est littéralement le prix des SSD NVMe En 1TB en 3.0 Donc bon, grosse chute au niveau des prix C'est vraiment intéressant Pour ceux qui font des gros taux de transfert de vidéos Ça peut vraiment être intéressant Et pareil au niveau des prix Vous voyez, on a déjà eu des prix similaires Mais on est dans la partie la plus basse des prix actuelles Donc pareil, on a le petit frère en 500Go Qui est disponible à 73,99€ Et ensuite on passe sur les P2 Qui sont eux un peu moins intéressants En TLC en 3.0 Mais pareil là, 2TB les amis Donc là on a le double de stockage En NVMe pour 129€ Et crucial là, ils ont complètement craqué du slip Avec le P2 Parce que là c'est le prix des 1TB Enfin, on le retrouvait à plus ou moins 100€ Mais à 30€ près, on a le deuxième offert Enfin, c'est un peu une dinguerie Derrière, il y a les petits frères en 1TB Qui sont aussi intéressants au niveau du prix Et le 250Go Qui lui peut ravir tout le monde je pense Au niveau des configurations Si vous avez juste envie d'avoir un SSD Pour booter un Windows Enfin, c'est 250Go Il n'y a pas besoin de plus 30,99€ C'est OP Et si vous arrivez un peu en retard sur la vidéo Vous avez encore les MX500 1TB Donc là on est en SATA 3 Alors bon, pour le coup Ce n'est pas forcément les prix les plus bas Qu'on aura vu comparativement à du NVMe Je pense que vous l'aurez compris Mais malgré tout Pour du MX500, on reste dans la partie basse des prix Donc 78,99€ Enfin, que dire Et ensuite on change de marque En passant chez Kingston Avec les NV1 Alors là pareil Je ne les connaissais pas trop trop J'en ai reçu deux d'ailleurs récemment De chez Kingston Donc je vais pouvoir vous dire ce que ça vaut Quand je les aurais montés dans une configuration Et testés Mais là on a du 2TB à 144€ Donc pareil On est sur de la mémoire TLC Ça reste OK Pour une utilisation courante on va dire Bah pareil Dans les mêmes prix crucial Avec les P2 Ça reste ultra intéressant Et le petit frère en 1TB A 78,99€ Donc si vous n'avez plus de crucial Rabattez-vous sur les NV1 Ça pourra faire le café Et ça enchaîne chez SanDisk Très difficile à dire ça les gars En 1TB Donc les Extreme Pro Alors là pareil Je ne connaissais pas trop trop les SSD On a recherché d'ailleurs avec Diam le monteur Donc on a retrouvé la mémoire C'est de la TLC Et bon moi je ne connaissais pas le SSD Mais apparemment la garantie est accrue C'est un peu comme sur les SSD De chez Samsung Les 980 Pro 970 Pro Voilà Donc 116€ Ça reste intéressant pour du 1TB Après on retrouve sur du beaucoup plus classique Chez SanDisk Avec les SanDisk Ultra En SATA 3 Donc du 500Go à 50,99€ Et du 1TB à 81,99€ Donc là pareil Au niveau des prix vous voyez Ça reste dans les prix les plus bas Qu'on ait vu sur Amazon En termes généraux Donc bon pareil Chez SanDisk Ça reste intéressant Et on terminera la partie stockage Avec les Sabrent en mémoire TLC Donc le 1TB à 93,49€ Et le 2TB à 186,99€ Là encore une fois au niveau des prix Vous voyez On tient quand même des prix Assez bas En termes généraux Bon maintenant On attaque les cartes mères Donc là c'est un truc Qui me connait un peu plus Que les SSD Je vous avoue que les SSD Pour l'instant On ne s'en est pas encore Vraiment penché sur la chaîne Mais là bon Carte mère Ça va Ça me parle Là on attaque avec La Rockstrix B550 F Gaming Wifi Donc très bonne carte mère Qui va vous tenir Tous les CPU Je vous rappelle Qu'on l'avait testé Avec un 3950X Sur la chaîne Une de mes premières vidéos De la chaîne d'ailleurs Donc une de mes vidéos Qui était sortie Au tout début de ma chaîne En mai ou juin 2020 La version Wifi Voilà Donc là on a toutes les options Qu'on peut avoir sur la F Le petit défaut Si tu passes par là Tu vas dire Qu'il n'y a pas du USB-C Effectivement Il n'y aura pas du USB-C Pour les boîtiers Mais en tout cas On reste sur un prix honnête On l'avait vu Augmenter énormément Je l'avais vu A plus de 220€ récemment Là on redevient Des prix intéressants On l'avait déjà vu A ces prix là Il y a genre un an Donc bon Voilà Ceux qui veulent se faire plaisir Avec du Rockstrix C'est le moment Après les amis On a la même en version Non Wifi Donc là Ceux qui n'ont pas besoin De Wifi chez eux Ils viennent encore économiser Un petit peu d'argent Une vingtaine d'euros 156,99€ Et enfin On arrive sur la carte mère Que je vous cite Tout le temps Tout le temps Elle tombe souvent en promo Donc là C'est la version micro ATX Et on la retrouve A 126,99€ En version Wifi Donc souvent Celle qu'on retrouve Là à 104, 105€ C'était la version Non Wifi Donc voilà Ça reste intéressant Le Wifi Ça se paye Sur une carte mère C'est triste Mais voilà C'est 126,99€ Ça reste ok B559 Qui tient aussi Les plus gros CPU Je l'avais testé Avec un 3950X Elle aussi Sur la chaîne D'ailleurs si vous voulez Celle là Je vous remets la vidéo Dans le petit i en haut à droite Et vite fait Pour terminer La partie carte mère Qui est finale très courte Parce qu'il n'y en a que 3 C'est un petit CPU Que je vais vite fait trouver Sur U du commerce En comparant les prix Et en recherchant les prix Des cartes mère C'est le 5600G Il tombe souvent En promo Pour ceux qui n'ont pas De carte graphique On sait les amis Que c'est très compliqué Et là vous aurez Un affichage Alors je vous dis pas Que vous pourrez jouer A tous vos jeux En 4K Ultra Mais en tout cas En 720p Voire 1080p Low Il y a moyen D'attaquer certains jeux A 60fps En tout cas par exemple Du CSGO C'est jouable Voilà Enfin des jeux Des petits jeux C'est attaquable Et 250€ En attendant d'avoir Une carte graphique Vous aurez un peu moins Perf Sauf qu'un 5600X Mais ça reste plus qu'ok Donc voilà Si vous voulez C'est le moment d'attaquer Avec une très bonne teuf Qu'on avait juste avant Bon maintenant On attaque la RAM Et là aussi Au niveau des RAM Il y a des prix assez intéressants La Kingston Fury les amis A 136,99€ RGB 32Go Mais vous allez voir Que comparativement Au prix que je vous annonçais Juste après Enfin c'est dérisoire Là pareil Les prix les plus bas Que j'ai vu Depuis le lancement De cette RAM Vous voyez Ça fait 3 mois Qu'elle existe Et elle est tout en bas Donc pareil Prix intéressant Alors là C'est tout à fait autre chose C'est la page complète D'Amazon Crucial Pour vous montrer Un peu tout ce qu'il y a A rechercher Donc là il y a les SSD Il y a la RAM Il y a aussi de la RAM Pour les PC portables Pour ceux qui veulent Enfin voilà Faites votre choix Je vous le mets aussi Le lien dans la description Tout est d'ailleurs Dans la description Mais si vous recherchez Tout est là Derrière on va attaquer Les vrais prix de malade Et là les gars C'est juste une dinguerie Ça fait énormément longtemps Que je n'ai pas vu De la DDR4 aussi peu chère Et surtout De cette qualité Parce que Vous le savez maintenant La Ballistics Je vous la fais manger A toutes les sauces Je vous le dis à chaque fois Prenez de la Ballistics Prenez de la Ballistics Prenez de la Ballistics Parce que Au niveau Performance Et pour une utilisation quotidienne Enfin c'est juste Largement suffisant Ça se overclock Ultra facilement Je veux dire Vous voulez la passer En 3600 Pour faire 3600 C16 Vous rentrez dans le BIOS Vous mettez un petit peu Plus de tension Et des fois même pas besoin Hop ça bout Enfin franchement Elle est ultra agréable Cette RAM Et le prix les gars Le prix des 16 gigas Le prix des 16 gigas 52 euros 99 53 balles Les 16 gigas Donc en version black En version blanche En version red Donc là vous allez les voir Je vous les mets Toutes Voilà 53 euros Foncez pauvres fous Si vous voulez de la RAM Montez des configs Là prochainement Enfin c'est une dinguerie Mais il n'y a pas que ça Il y a les 32 gigas aussi Qui sont disponibles Et là aussi le prix est dingue 97, 99, 98 euros Et là pareil Toutes les versions sont disponibles Que ce soit en noir En blanche ou en rouge Elles sont au même prix 98 euros Donc je vous les ai encore une fois affichées Et on terminera Avec la version RGB Qui elle aussi A vu son prix drastiquement descendre On était à 90 euros 95 euros en moyenne Il y a encore de ça Quelques heures Et là on est à 65,99 euros Donc pour ceux qui veulent De la barrette RGB C'est dispo Foncez Franchement C'est de très 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 bonne RAM J'arrêterai pas de le répéter A chaque fois Mais franchement J'en suis ultra content Je glisse vite fait De petites alimentations Parce que je suis tombé dessus Pas dans la Black Friday Mais elles sont en promo aussi C'est les RM 750X Je vous l'avais déjà dit Ne prenez pas les RM classiques Mais bien les versions X Bien meilleures au niveau Des composants à l'intérieur Donc la promo A la place de 134 euros 109 euros 47 Et la version white A 115 euros Qu'on a juste là Pareil Si vous avez envie De vous faire un build Avec toutes les promos Qui tombent Là Bon pareil Ça peut être intéressant Mais en tout cas Là les amis Avec tous les prix généraux Que je vous ai donné Là en très peu de temps Ça reste ultra 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 intéressant De se monter un build Parce que là Qu'est-ce qui nous manque Finalement c'est un refroidissement Mais si vous avez vu La vidéo que je vous ai sorti Genre hier Enfin avant-hier Pour maintenant C'est ultra intéressant On peut retrouver des refroidissements Très peu chers Sur AliExpress Et là Vous voyez Qu'il vous manque un boîtier Et les deux gros composants Qui vont vous montrer C'est un CPU Une carte graphique Et forcément Bon ça on sait Que c'est ultra cher Mais là on peut faire De belles belles promos Et gratter facilement Je dirais un bon 300-400 euros Sur une machine Ça reste vraiment Vraiment appréciable Bon je sais que sur la chaîne On en parle très très rarement C'est des PC portables Mais là il y avait Quelques offres aussi intéressantes Du côté des PC portables Donc on attaque avec un Asus Zephyrus G15 Et pas n'importe lequel 2299 euros Alors j'ai traqué un petit peu les prix On le retrouve à 2800 euros en général Là c'est le prix le plus bas Vous le voyez Bouf Il a descendu d'un coup 2899 Là il avait fait une petite descente A 2500 euros Mais il était vite remonté à 2800 Et au final Une dinguerie 5900 Donc un Ryzen 9 à l'intérieur Donc le HS 32Go de RAM Rien que ça Un SSD de 1TB Et une RTX 3080 Le tout avec Windows Parce que à ce prix là On peut se mettre Windows Que dire les amis Je pense que ce PC portable En termes de prix Enfin c'est ouf A l'heure actuelle Parce que si Vous prenez juste le prix Alors ce sera pas la même performance Qu'une 3080 desktop Mais si vous prenez juste le prix De la 3080 les gars Qui vaut actuellement 1500 euros Sur tous les shops Vous pouvez vous dire Que là vous avez un PC fini Alors ça reste un PC portable Mais franchement C'est ultra ultra intéressant Au terme de prix C'est assez assez dingue Et on va rester chez Asus Côté PC portable Avec l'Asus TUF A15 Donc en 15,6 pouces Avec un i7 11700H Une 3060 Donc un PC ok pour jouer Même sur un autre écran Si vous branchez un écran externe Ça reste un PC portable A l'heure actuelle D'entrée de gamme Pas trop cher A 1300 euros Alors là Le prix est barré Mais je ne l'ai pas retrouvé Déjà ailleurs Dans un autre shop On n'arrive pas à le retrouver On a galéré les amis A retrouver le nom du CPU Parce que Asus Si vous passez par là Pensez à mettre par exemple Le CPU dans la fiche produit Ça peut être cool Et pour le coup On a vraiment vraiment galéré Mais on retrouve quand même Des prix assez intéressants Pour une 3060 En termes de PC portable C'est rare Et toujours sur Asus Alors là on n'est plus sur une 3060 Mais une 3050 Donc toujours en 15,6 pouces Mais on a un petit processeur Assez intéressant les amis On est sur un Ryzen 7 5800H Donc pour ceux qui veulent faire du rendu Et avoir un PC efficace Et malgré tout Faire un petit peu de gaming D'ailleurs je vous remets la vidéo De MT en description Et dans le petit i Parce que vous avez sorti une vidéo Justement sur une RTX 3050 Dans un PC portable Asus C'est même possiblement le même Pour 999 euros Si vous voulez attaquer du jeu Faire du traitement de texte Etc Enfin avoir un PC portable Pour une utilisation de PC portable Ça reste ok Surtout en termes de prix actuel Bon c'est ok tiers Ensuite on enchaînera Avec les Dell Inspirion Là encore une fois Avec une 1660 Ti J'ai trouvé le prix assez intéressant 800 euros Alors faut savoir que ces PC portables On les retrouve souvent Dans ces ordres de prix Je les ai déjà vus Pareil à 800 820 830 euros Ils tombent de temps en temps en promo Et voilà Donc c'était encore une fois Occasion de le remettre en avant Ceux qui veulent un PC portable Gamer Pas trop cher 800 euros 1660 Ti C'est ok Bon maintenant on va attaquer la partie Qui m'a fait prendre la décision De faire cette vidéo Des Black Friday Des pré Black Friday week C'est les écrans Parce que les amis Au niveau des écrans Ce que j'ai peur C'est qu'il n'y ait littéralement Plus de stock Au moment des Black Friday Que quand je vais vous sortir Une vidéo Black Friday Et que les autres vont sortir Une vidéo Black Friday Bah il n'y ait plus d'écran Parce que Au niveau des écrans C'est juste la folie Je vous remontre La page de tous les écrans Disponibles Actuellement Je vous la mets aussi en description Si vous avez envie d'y passer Allez faire un tour J'ai mis les écrans Que je trouvais les plus intéressants Et on va tout de suite attaquer Par la gamme Alienware Parce que 3 écrans Alienware Ultra intéressants Le 25 pouces Les amis En 240 Hertz En IPS A 219€ Donc l'écran Que Ami Malex et SGO Il est à 219 balles A 240 Hertz Les gars A 219€ On paye moins cher Le Hertz C'est moins d'un euro Le Hertz Ça devient intéressant FreeSync Premium Toute la technologie Dell Enfin on connait Les dalles Dell Sont quand même Assez bien finies En termes général Enfin foncées Pour ceux qui veulent faire Du compétitif 240 Hertz Enfin c'est ok Ok tiers là C'est le prix des écrans Qu'on retrouvait Il n'y a encore pas si longtemps En 144 Hertz Sans Full HD Donc enfin fonce Et derrière On a le grand frère Mais ce coup-ci En 27 pouces Donc pareil 240 Hertz 5S Dalli PS Dell Voilà 240€ Donc 20€ d'augmentation Par rapport aux 25 pouces Pareil Fonce si ça t'intéresse Et un autre prix Ultra intéressant Pour ceux qui veulent Vraiment faire la compétition C'est du 300 60 Hertz En 25 pouces Les amis Donc là on a la totale Le G-Sync Enfin tout Et 399€ Alors je tiens à vous montrer Le prix La chute vertigineuse De où on était avant 600€ Il est monté à presque 800€ À des moments 500€ Et là Boum 400€ Donc pour ceux Que ça intéresse Foncez Ceux qui veulent Vraiment faire du CSGO Par exemple Du Valorant Et qui veulent profiter Du Fortnite Ceux qui veulent vraiment profiter Et qui ont un gros budget 400€ Pour faire du Full HD Pensez à avoir Une grosse 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 carte graphique Parce que là C'est 6900 6800€ 3080€ 3070 Ti Etc Il va falloir C'est du 360 Hertz Il va falloir quand même Avoir une configuration solide Et un CPU Qui tient la route On va revenir un peu Dans les choses un peu plus classiques Et cet écran Moi je le vois plus Pour les streamers Qui me regardent Donc là on est sur un petit écran Sans prétention À 99€ Les amis Qui va juste vous servir À afficher votre chat Ça peut être un écran de backup Si un jour vous avez un problème On est quand même pas sur du 60 Hertz On est sur du 75 Hertz Donc on a quand même un petit plus Le petit défaut C'est qu'on sera sur une Dalté N Alors pour certains Ce ne sera pas un défaut Pour moi c'en est un Parce que quand on est streamer Des fois on peut se décaler En fonction etc Et on voit pas forcément bien l'écran Ça peut être un problème Mais bon allez 100€ on va pas faire la petite bouche Après on va enchaîner Sur les écrans Qu'on retrouve à chaque Black Friday Et qu'on kiffe Et ça pour les avoir testés Parce que Guillaume en a eu un chez lui Donc j'ai pu les tester J'avais le petit frère Enfin l'ancienne génération Avant chez moi C'est des écrans assez Comment dire Kiffants De la dalle nano IPS Donc 1ms de grille à grille Celui là il a un pied C'est la grande différence De ce que j'ai compris Avec celui-ci Lui il a un pied Qu'on peut régler Lui c'est un pied Qu'on vient fixer A notre bureau D'où la différence de prix 379€ d'un côté 300€ de l'autre Du 144Hz Du Quad HD Enfin voilà Si vous avez envie De vous faire plaisir Avoir de la fluidité Et en même temps Une qualité d'image Qui vous change du Full HD Ces écrans sont faits pour vous Et un prix Franchement très intéressant Enfin moi Si je devrais partir Entre les deux écrans Je partirais quand même Sur celui-ci Qui reste bien moins cher Un pied On en retrouve pour 20 ou 30€ Donc on a quand même Une belle économie Sur le pied que fournit LG A la base Bon il me reste encore Quelques écrans en stock Dont le Samsung Odyssey G5 Et pas le G5 27 pouces Le 32 pouces Bon alors Moi j'ai un petit problème Avec ces G5 Franchement je préférerais partir Sur une dalle LG Qui reste à mon sens Plus intéressante Puisqu'on est sur du Nano IPS Et pas du VA Mais voilà Du VA 144Hz Donc du 1Curv 1000R Lire à l'HDR On est sur du WQHD Voilà Si ça vous intéresse Foncez les amis Le G5 est en promo On est sur du 32 pouces C'est intéressant à 249€ Franchement C'est agréable Bon il faut quand même se dire Et lui laisser que Normalement à ce prix là C'est pas le prix du 27 pouces Donc ça reste intéressant Après on passe sur un écran Où je vais pouvoir vous en parler Un peu plus Puisque c'est l'écran Qui est juste au dessus de moi C'est un écran que j'ai acheté Et je l'avais acheté je crois 20€ plus cher à l'époque Donc il y a de ça 2 ans Mais ça reste une dalle Qui reste ok C'est plus une dalle de travail Les gars Ou alors pour du jeu contemplatif On est sur du VA 4ms Donc c'est pas là On est pas là pour faire Du full FPS Bien violent Bien vénère Pas du tout On est vraiment sur Une dalle sans prétention Du jeu contemplatif Les couleurs sont ok D'ailleurs vous le voyez Ça flashe bien Donc non au niveau dalle Franchement j'ai pas trop Trop à me plaindre Pour le prix du 32 pouces En UHD Ça reste ok Et pour terminer sur les écrans Alors là c'est sûrement Le moins intéressant Mais je vous l'ai mis à la fin Pour le watch time C'est le HP X24C On est sur une dalle 24 pouces Enfin même un peu moins 23,6 pouces Du 144Hz Une dalle VA Enfin voilà C'est une dalle sans prétention Un petit écran pareil Si vous avez envie D'avoir un écran de backup Un jour pour du jeu Si vous vous déplacez Ou autre chose Voilà un 24 pouces A 150€ C'est jamais trop trop perdu Et ça peut toujours avoir une utilité Ou alors Si vous avez un budget plus restreint Et que vous voulez rester Dans du full HD Que vous avez peut-être sur du 60Hz Vous dites ok Allez 148€ Ça part Alors je vais pas vous mentir Les amis C'est pas les prix les plus fous Qu'on aura vu On l'avait déjà vu Aussi à 149€ Mais bon Ça reste les prix les plus bas Qu'on aura vu en termes générals Sur l'écran Il faut quand même le rappeler Qu'il était à plus de 220€ Il y a encore pas si longtemps que ça Et sinon au moyenne actuelle Il est à 175€ C'est une économie de 30€ C'est toujours une bonne affaire Bon et si vous arrivez ici C'est que vous arrivez à la fin de la vidéo Les amis Parce qu'on arrive au périphérique Alors là c'est toujours pareil Les périphériques On va attaquer par du Logitech Le Logitech vous le savez C'est souvent souvent en promo Et souvent c'est très très intéressant Les promos Logitech Surtout sur Amazon On a l'impression qu'ils ont un peu Un partenariat entre eux C'est là où on retrouve souvent les prix les plus bas Alors là c'est des prix classiques de promo Mais en tout cas Si vous avez envie de vous faire des périphériques Logitech Voilà c'est le moment Donc là je vous affiche la page Logitech Pareil vous la retrouverez dans la description Mais là on va attaquer avec la G305 On en avait parlé avec Guillaume Dans les Tech Actu Donc là on la retrouve à 29€ Elle était remontée à 40€ Voilà ça peut être intéressant Pareil ça c'est mon monteur Qui m'a dit Il faut absolument que tu la mettes Regarde 26 000 avis Effectivement 26 000 avis Presque 4,5 étoiles Voilà ça reste honnête Donc lui il l'utilise plus pour une souris de travail Mais il l'utilise aussi en jeu Donc il m'a dit Elle est polyvalente 39,99€ On la retrouve en moyenne A 60, 65€ Alors elle descend aussi à 50 balles Voilà c'est des variations de prix Mais là 39,99€ C'est le prix le plus bas que j'ai vu jusqu'à l'heure actuelle Donc voilà ça reste intéressant L'éternel les amis L'éternel l'unique La seule La G502 De toutes les versions possibles et imaginables La Hero La Black La White Waouh La G502 Donc les prix habituels 33€ Pour ceux qui ont envie de se faire plaisir Avec une souris filaire C'est celle que j'utilise là actuellement Coucou Logitech Voilà donc La G502 Indémodable Ensuite on a la Logitech G Pro Et celle là je ne peux pas trop vous en parler Parce que je ne l'ai pas testée Moi je suis sur une G903 Je suis de l'autre côté de la force Mais apparemment la G Pro est une excellente souris Alors dites-le moi dans les commentaires D'ailleurs qui a des G Pro Parce que j'ai énormément entendu parler de cette souris En termes communautaires Mais je ne l'ai jamais testée C'est peut-être le moment que j'en achète une et que je la teste Alors pareil on a des prix avoisinants Les prix qu'on voit d'habitude 75€ au quai tiers Pour terminer chez Logitech Avec un clavier Le G815 D'ailleurs pour l'instant on n'a pas vu d'autres claviers Et d'autres périphes J'espère que ça va se mettre à jour au fur et à mesure Des Black Friday Et qu'on pourra en reparler Parce que si on voit J'ai pas Ben j'avais un G910 G512 etc Ça peut être intéressant Voilà Là 129€ Je l'ai revu encore un prix à 140€ C'est pas forcément C'est une bonne moyenne de prix on va dire En termes généraux vous le voyez On le retrouve plus à 189 190 Il a déjà fait des descentes à 139 Voilà donc là on est Dans la moyenne des prix basse Avec 10€ encore de moins de ce qu'on avait vu sur Amazon Ça reste ok Après les amis on passe chez Razer Alors là pareil La page Razer Si vous avez d'autres choses qui vous intéressent Ben allez-y Allez-y faire un tour Moi j'ai mis vraiment ce qui m'intéressait Parce qu'il y a aussi pas mal de fausses promos Des choses qu'on retrouve à des prix Ben équivalents sur d'autres sites Là on a un petit 15 ou 20€ de différence Je crois sur les autres sites Avec la Ballistics Ultimate Pareil en termes de prix vous voyez On a fait une chute de prix assez significative Avant on la retrouvait à 129€ Là 110€ Enfin on a une petite économie dessus Si eux qui veulent une souris sans fil Pas cher Et qui kiffe Razer comme moi Let's go ! La Razer Kyo La caméra Alors celle-là c'est plus Master Setup Qui m'en avait parlé à l'époque Ils m'avaient dit qu'ils en étaient très contents J'ai eu beaucoup de personnes Qui m'ont dit qu'ils en étaient assez contents Ben là pareil Une descente de prix assez significative Alors on l'avait déjà vu Une fois tombé en promo Pareil dans les 65€ Donc là pareil 62,99€ On est dans les mêmes prix Dans les mêmes tarots Ici on aura le casque Le Razer Black Shark V2 Wireless Alors celui-là c'est Josette la chef Qui vous en parlera mieux Parce que je lui en ai envoyé un Et d'ailleurs J'ai toujours pas de retour Donc Jojo si tu passes par là Dis le moi Ce serait intéressant de voir Et là pareil En termes de prix On a fait une grosse grosse descente Mais vous voyez Qu'il est déjà tombé en promo Dans les 3 mois Mais vous l'aurez compris On reste plus dans une moyenne de prix basse Que sur la promo de l'année Alors là pareil Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester Mais j'ai eu de très bons retours En termes général de ma communauté Et pour moi qui est fan de Razer C'est la base Le Razer Siren X Donc un micro de streaming Micro à pied Fourni avec son petit pied On peut l'adapter aussi sur les perches etc 64,99€ Là encore une fois On reste sur un prix avoisinant Les prix les plus bas Vous le voyez encore une fois On est déjà tombé Dans les 3 mois A ces prix là Mais ça reste intéressant Parce qu'on le voit sur la courbe On est dans les prix les plus bas Qu'on est vu sur Amazon Sur 1430 jours Et pour terminer cette vidéo On enchaîne chez Asus Alors là pareil La page Asus Vous avez compris Le clavier Le TUF Gaming K3 Que je trouve intéressant Guillaume il me semble Qu'il l'avait déjà reçu Et testé Donc si vous avez envie de le voir Allez sur la chaîne de Guillaume 74€ On enchaîne avec le Rockstrix TKL Alors celui là Un gros kiff J'ai pu le tester Déjà pas mal Et là 110€ 99€ Pour une version TKL On sait que Moins il y a de touches Sur un clavier Plus c'est cher Oui on sait On comprend toujours pas pourquoi Mais bon C'est la miniaturisation Non ça reste intéressant 110€ 111€ C'est ok Et là pareil En termes de prix Grosse grosse descente Sur le prix général Vous voyez qu'il est sorti A 200€ Et que là On est à presque Quasiment moitié prix Et pour terminer Alors la petite promo Sympathique Même s'il n'aurait pas été en promo Je l'aurais mis C'est le Rogue Skabard 2 Alors celui là C'est Guillaume Qui l'a testé Moi je l'ai testé Parce que j'ai mangé dessus Et j'y croyais pas Parce qu'on m'a dit Oui tu verras Il est anti-tache Machin machin Blablabla Et il est vraiment anti-tache Il a pris du liquide de clope De Guillaume Il a pris du McDo de moi Il a pris du Coca Il a pris Et il est toujours ressorti propre Donc ceux qui ont envie De partir sur un Skabard 2 Allez-y foncez Le prix est intéressant 39,99€ C'est dans les prix Les plus bas qu'on a vu Donc si vous êtes un fan Asus Pourquoi pas prendre ce tapis de souris Voilà Et voilà les amis On arrive à la fin de cette vidéo Et il est 6h01 du matin Comment vous dire Que le montage Va être très compliqué Et que je dois la sortir Assez rapidement Parce que si je vous la sors pas Très vite Vous n'aurez plus les promos Donc on va se dépêcher Donc encore une fois les amis Mettez-moi des gros 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 GG au monteur Parce qu'il va nous faire Une dinguerie Là le petit Yamware Pour réussir à monter la vidéo Qui fait quand même 42, 43 minutes Ça va être tendu Et j'espère que le contenu Vous a plu N'oubliez pas à lâcher Le pouce bleu Le like Les commentaires Etc Comme d'habitude Si le contenu te plaît N'oublie pas aussi De mettre des liens Si tu vois d'autres liens Spawner dans les commentaires Pense à les mettre Pour les gens qui y passent Ça peut être intéressant Et les liens ne sont pas bloqués Donc allez Fonce Et profitez-en les amis En tout cas De cette Black Friday De cette très Black Friday Pour moi Le plus intéressant Restera la RAM Et les SSD Et puis on espère Avoir d'autres promos Sur les sites Très prochain C'est tout pour moi On se retrouve Pour une prochaine vidéo C'était Jigfio A la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jigfio